Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et ça se passe dans la belle langue de Molière. On est le mardi 17 mars 2020, 10h54, heure du Québec, avec vraiment une situation inédite, jamais vécue. Il y a eu plein d'autres crises, mais celle-là est particulière. Le monde est en arrêt. Le monde est en quarantaine. Il n'y a plus rien qui se passe. Les commerces sont au neutre. L'économie qui repose sur la consommation est au neutre. Beaucoup de gens vont passer dans le collimateur. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Les riches seront toujours les riches. Les pauvres seront toujours les pauvres. Eux autres sont à l'abri de tout. Dans leur misère, les pauvres sont pris en charge. Les riches, je n'ai pas besoin de vous décrire leur système de protection, à tous niveaux. Les gouvernements, les palais de justice, les banques centrales, l'armée, la police, tout ce monde-là est du côté des riches, pour s'assurer qu'un système reste stable et fonctionne très bien, et garde toujours les mêmes au pouvoir et toujours les mêmes à la traîne, en train de suivre à pied la voiture. Donc, beaucoup, beaucoup, c'est sérieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont perdre tout ce qu'ils ont, vont perdre ou s'endetter comme c'est impossible de l'imaginer encore une fois. Ceux qui pensent que les gouvernements vont aider le monde ordinaire, la classe moyenne ou des entreprises petites ou moyennes, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais vous êtes vraiment naïf. La seule aide qu'on pourra proposer à ces gens-là, c'est si vous perdez votre emploi, c'est de vous donner du chômage. Pensez-vous qu'on ira payer vos dettes, payer votre hypothèque, payer les versements de votre voiture, les versements de vos cartes de crédit? Allô? Êtes-vous encore là ou si vous avez quitté votre corps déjà? Les entreprises, petites ou moyennes, qui vont fermer, il y en a plein qui déjà luttaient pour leur survie, s'endettaient pour rester en vie, en espérant qu'un monde meilleur viendrait un jour améliorer leur santé financière. Ces gens-là qui luttent jour après jour, s'endettent jour après jour pour garder des emplois. Existants. Souvent, beaucoup d'employeurs, moi j'en connais, ne se prennent pas de paye pour pouvoir passer une semaine, deux semaines, un mois et pour pouvoir payer leurs employés. S'endettent avec des marges de crédit, avec des cartes de crédit, avec du crédit personnel pour garder l'entreprise, parce qu'on pense que ça va aller mieux. Tu as toujours espoir, puis tu penses toujours que ton produit va marcher, que ton restaurant va être occupé, que ta boutique va fonctionner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces petites entreprises-là vivaient sur le respirateur artificiel du crédit, et c'est ça qui va continuer à se produire pour ceux qui ne tomberont pas. Les gouvernements, et on le dit, moi je suis les vraies sources économiques, je n'écoute pas les têtes de l'INOC et les têtes parlantes des réseaux stupides qui sont là à dire n'importe quoi. Maintenant, tu t'en vas aux vraies sources. D'abord, les gouvernements l'ont dit, du Québec jusqu'au gouvernement le plus lointain possible que tu peux imaginer. On va aider ceux qui perdent leur emploi. Ceux qui sont encore en train de travailler, puis les boutiques, puis les magasins qui sont encore ouverts, mais qui continuent à végéter, puis à s'endetter, puis à vraiment se retrouver en situation catastrophique, ils ne seront pas aidés. Ce qu'on va mettre à leur disposition, c'est du crédit pour vous aider à passer à travers, mais de penser qu'un grand propriétaire d'un centre commercial va venir dire au bout de... C'est quoi, oubliez ça, on va payer vos loyers pour le mois de mars et avril. On comprend le... C'est complètement d'être... C'est de ne rien connaître aux affaires, c'est de ne rien connaître, puis de ne pas vivre dans la réalité. Et c'est ça que je mets poumon à vous... Essayer de vous faire comprendre depuis longtemps. OK? Le système est là pour toujours le même monde. Puis c'est toujours le même monde qui va payer, puis c'est toujours le même monde qui va souffrir. Les pauvres sont toujours pris en charge. Ils ont les banques alimentaires, ils ont l'aide sociale. Les pauvres, on s'en occupe. Les plus misérables, on s'en occupe. Les élites, je n'ai pas besoin de vous dire qu'eux autres sont à l'abri de tout. Et c'est qui qui passe toujours à la caisse? C'est qui qui perd toujours ce qu'il a? Le peu qu'il a, c'est... Le citoyen, la citoyenne de la classe moyenne. Mais ça ne semble pas entrer dans la tête de beaucoup de monde, ça. T'as beau répéter, répéter, répéter. Et là, avec la crise actuelle, la question que je vous pose, c'est combien vont survivre à ça? Il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, tout le monde est effrayé, tout le monde est en quarantaine. On n'a plus conscience de la réalité. Mais quand... Et Donald Trump, hier, nous annonçait que lui, il pense que ça va durer jusqu'au mois de juillet, mois d'août peut-être un peu plus, toute cette crise-là. Aïe, 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 aïe. Et il a même admis que ça y est, on va sûrement entrer dans une crise économique, ce qui lui fait mal au cœur, parce que c'est sa réélection qui vient d'être probablement mise de côté. Et il nous dit, lui, qui avait de la difficulté à accepter l'importance de la crise, est obligé, avec la pression de tout le monde, est obligé d'embarquer dans le bateau. Puis là, hier, en conférence de presse, il a dit, j'ai peur que ça s'éternise jusqu'au mois de juillet, ou peut-être même plus. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de tout ça, de ce qui a ce message que Donald Trump a envoyé. Combien de temps ça va... on va mettre à revenir à la normale? La distance sociale qu'on est en train d'établir entre les humains, ça va rester combien de temps? La peur d'être proche d'un autre. Hé, on a créé une hystérie incroyable, là. Incroyable! Pensez juste à ce qu'on appelle la social distance, la distance qu'on vous suggère d'avoir entre chacun d'entre nous. Six pieds, un peu plus d'un mètre, voire même deux mètres. Moi, j'ai du monde au restaurant, là, samedi, qui sont venus manger, dimanche, des personnes âgées, surtout, qui étaient... Hé, reste loin de moi! Ben oui, mais pourquoi t'es sorti? Combien de temps cette hystérie va demeurer? Combien de temps toutes ces réglementations sur des rassemblements... Aux États-Unis, on a dit qu'on ne veut pas des rassemblements de plus de dix personnes. Bonjour les manifs! Je voudrais juste vous rappeler que depuis 2009, il y a eu une augmentation de 33 % des manifestations dans le monde, des populations jusqu'à aujourd'hui. 33 %. Il y en a du monde qui manifestait avant cette crise-là. Hong Kong, dans les rues, presque à tous les jours. La France, presque à tous les week-ends. Puis avec le régime qu'on veut changer des retraites, c'était presque à tous les jours maintenant qu'on était revenu à manifester. Il y avait une trentaine de pays où des populations manifestaient quotidiennement contre leur gouvernement. Moi, je ne peux plus pratiquer mon yoga. Je ne suis vraiment pas content de ça. Mais ce n'est pas grave, c'est sur la glace. Je peux le pratiquer ici, mais ce n'est pas pareil. L'ambiance d'être en groupe, c'est ça qui est la différence entre nous et plein d'autres espèces vivantes. C'est le fait que quand on se regroupe, on est plus fort. Quand on se regroupe, on est plus heureux. Genre de voir toute la quantité de dépressions qui vont sortir de ces événements-là, de tous ces gens qui ont été isolés, de tous ces gens qui sont faibles d'esprit, qui vont être marqués à vie, qui auront peur de tout et de rien. Et comment vont réagir les gouvernements à chaque fois qu'il y aura un virus, un virus ou une peur d'un virus quelconque? Est-ce qu'on va à chaque fois nous mettre en quarantaine? Est-ce qu'on est en quarantaine pour le restant de nos jours maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Est-ce qu'on va réagir à chaque fois qu'il y a un virus qui vient comme ça de l'Asie ou d'ailleurs ou de chez nous? Je ne sais pas d'où ils viennent. Est-ce qu'on va se mettre en quarantaine? Est-ce qu'on va arrêter la Terre de tourner? Ou est-ce que ça va être comme ça à partir de maintenant et qu'on va rester dans toute cette frénésie et hystérie de mesures? Est-ce qu'on va les garder, toutes ces mesures-là? Est-ce qu'à l'avenir, dans les restaurants, on va garder une table libre entre chaque famille ou chaque individu qui va au restaurant? Est-ce qu'on va aller faire notre épicerie avec un gardien de sécurité qui va contrôler le flot dans le magasin? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas si vous êtes capables d'analyser et de comprendre tout ça, mais je ne pense pas qu'on revienne à la normale, moi. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent d'entre vous qu'on va revenir à une normale, à une vie normale, qu'on va vivre nos beaux jours d'insouciance d'il y a une semaine et demie ou deux? Moi, je ne sais pas, mais je ne le pense pas. Je pense que ça, ça vient marquer. Et rappelez-vous de ce que vous vivez en ce moment. Puis moi, je vous l'avais dit, attendez-vous à quelque chose de majeur. Ça s'en vient économiquement, financièrement, socialement, gouvernementalement. Je vous l'avais dit, ceux qui m'écoutent, je le dis depuis des mois et des mois, sans savoir ce qui était pour arriver, je ne suis pas un devin, mais je sais que ces gens-là ont un plan pour les huit milliards de moutons que nous sommes. Je ne pense pas qu'on revienne à notre insouciance d'il y a une semaine et demie ou deux. Le monde vient de changer à jamais. L'individu vient de changer à jamais. Nos comportements intersociétal viennent de changer à jamais. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Comme on dit en anglais, l'outcome final. Le résultat final de tout ça, ça va être quoi? Ne perds pas ton temps à analyser les conspirations d'où ça vient. Un pet de soeur, une petite crotte de souris, une petite crotte de chauve-souris, ou un laboratoire de ceci, ou un laboratoire. Ce n'est pas important. Parce que pendant que tu perds ton temps là-dedans, c'est aussi inutile que de te créer une propre hystérie et une peur incontrôlable, comme on est en train de se faire dans chaque individu, de toucher à un autre, de s'approcher d'un autre. C'est aussi stupide, puis c'est aussi inutile. Ça ne te donne rien. Parce que tu ne trouveras jamais la réponse, de toute façon. Il n'y a jamais aucune réponse qui a été trouvée définitive sur quelque conspiration que ce soit. C'est une perte de temps. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est aller au-delà de ça, puis laisser ça de côté, parce que c'est inutile. C'est une distraction. Ce n'est pas important. C'est la situation actuelle qui est là, qui est importante. Puis comment on va passer à travers ça, puis comment on va s'adapter, puis je vous l'ai dit, préparez-vous, préparez-vous. Le plus important, c'est individuellement. Comment tu vas passer à travers ça? Oublie les conspirations, oublie les concepts de nation, là. Tout est pris chez vous tout seul. Qu'est-ce que tu fais, là? Donc, en conclusion, ce n'est pas parce que j'ai tout annoncé, ce qui est arrivé, mais je ne l'ai pas annoncé dans le détail, mais je vous ai dit, préparez-vous, 2020, puis ce qui s'en vient, changements financiers, économiques, socio-économiques, règles de société, tout ça. Bien, je vous l'avais dit, préparez-vous, ça s'en vient plus vite que vous le pensez. Êtes-vous convaincus maintenant que toute notre vie est en train de changer? Puis dans quelle direction ça s'en va? Puis on ne reviendra plus jamais à l'insouciance qu'on avait il y a une semaine et demie, même. Rappelez-vous de cette date, le 17 mars, que je vous dis aujourd'hui. Vous allez vous en rappeler pour le restant de vos jours. Je vous reviens avec, parce qu'il faut quand même continuer, le minimum solaire qui fait augmenter le rayonnement atmosphérique, les rayons cosmiques, je vous l'avais dit, galactiques, de 12 % en trois ans. C'est un petit peu plus, mais même 12 %, c'est vraiment inquiétant. Quand tu penses à ça, tous les rayons cosmiques galactiques qui rentrent ici, puis à des niveaux vraiment proches de nous, les implications sur la santé, quand tu penses qu'on est entouré en plus d'hommes. Quand je vous disais, nous, ce qu'on expérimente, il n'y a personne d'autre qui l'expérimentait avant nous. On vit des moments vraiment historiques. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada